Salut tout le monde, alors on est au Brussels Summer Festival ici. On a regardé un peu toutes les échoppes, il y en a vraiment plein. Mais il y en a une qui nous a particulièrement marquées. Tu laisses ton soutien-gorge et tu reçois un cocktail gratuit ou ton caleçon. On n'a pas voulu faire d'inégalité, donc c'est vraiment soit le soutien-gorge, soit le caleçon. L'année passée, on avait déjà fait ça et on avait eu beaucoup, beaucoup de soutien-gorge qu'on avait pu reverser du coup à une association pour les personnes dans le besoin. Cette année, ça fait trois jours qu'on a mis la guirlande et on a déjà quelques-uns. A mon avis, c'est plus intéressant pour les hommes que pour les femmes. La lingerie féminine coûte quand même vachement plus cher que la lingerie masculine. À la fin du festival, tous les soutien-gorge ou tous les caleçons qui n'ont pas été reversés sont lavés, tout est lavé. Et puis on reverse ça à une association. Alors c'est une association du côté de Charleroi pour les personnes dans le besoin. Et quoi, vous avez plus de soutien-gorge ou plus de caleçons ? Cette année, on a eu vraiment beaucoup, beaucoup de caleçons. Alors les gens ne changent pas devant nous, on leur propose de le faire derrière le camion. Notre but, ce n'est pas du tout de voir les gens tous nus, c'est juste de se payer une bonne tranche de rigolade et de partager un moment. Non, je n'ai rien et si j'enlève, on va avoir tous mes tétés. Est-ce que vous avez réussi à avoir un soutien-gorge ou un caleçon d'un artiste ? Alors oui, on a eu le caleçon du chanteur de Ballet Murphy. Donc on a repéré quelques réactions assez négatives sur Internet. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus ? Alors en effet, on les a vus et en fait, on était vraiment étonnés parce que c'était juste un délire entre nous. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui voient les choses plus loin. Mais a priori, au niveau de la mixité, je pense qu'on s'y retrouve parce qu'on a les caleçons et les soutiens-gorge. Et en soi, c'était complètement innocent. Pourquoi vous ne voulez pas payer une boîte à sauter ? Ah ben moi j'en ai besoin, j'ai une gorge. Vous pensez quoi de ce concept ? Sympa, j'ai qu'un seul caleçon sur moi alors c'est un peu délicat. Et sinon toi, tu en penses quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada